– Retour dans Paris Direct, un œil sur les médias, c'est avec Karim Yahoui. – Bonsoir Karim. – Bonsoir Raphaël. – Et on commence avec l'affaire Dailymotion au cœur de l'actualité. – On en parle beaucoup sur le site du Monde, par exemple, Dailymotion, Yahoui, cacophonie entre l'État et Orange, parce que c'est la décision d'Arnaud Montebourg qui suscite la polémique, mais aussi la façon dont il a pris cette décision. Alors évidemment, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. À droite, celle qui a dégainé, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, puisqu'elle-même était à l'économie numérique à une époque, pour Nicolas Sarkozy. Elle écrit « Sur l'affaire Dailymotion, Montebourg confond patriotisme économique et repli, encore un signal négatif pour les entrepreneurs ». Alors, de la part de Nathalie Kosciusko-Morizet, ce n'est pas franchement étonnant. Mais à gauche, fleur… – Il faut dire que son frère est lui-même le fondateur d'un des sites les plus successfulls. – Oui, c'est vrai qu'il a été largement impliqué dans le succès d'un site. En tout cas, on s'aperçoit que ce n'est pas seulement à droite qu'on critique Arnaud Montebourg. Le site de la radio France Info se fait l'écho d'une phrase de Fleur Pellerin en charge de l'économie numérique, justement. Elle aurait jugé, selon France Info, l'attitude de l'ingérable Arnaud Montebourg tout à fait hallucinante. Alors, Arnaud Montebourg a expliqué qu'il avait pris cette décision en concertation avec Pierre Moscovici. Le problème, c'est que Pierre Moscovici, lui aussi, prend ses distances. Il contredit Arnaud Montebourg et assure ne pas être particulièrement intervenu. Résultat, Montebourg est lâché par Moscovici et Pellerin et ça ressemble de plus en plus à un couac. En tout cas, le Huffington Post se pose la question de savoir, finalement, est-ce qu'il est possible de mener une politique du Made in France quand cela concerne le secteur d'Internet ? Néanmoins, certains montent au créneau pour défendre Arnaud Montebourg. Tout le monde n'est pas persuadé qu'il s'agit forcément d'une boulette. Alors, pas forcément. En tout cas, sur la forme, c'est clairement un couac. Mais en tout cas, sur le fond, ce n'est pas si évident que ça. Sur le site de France 24, on a par exemple l'interview d'Henri Sterdignac qui a répondu aux questions de Stéphanie Trouillard sur notre site. Il explique que le geste de Montebourg va dans le bon sens parce qu'il veut maintenir en France des entreprises innovantes. Alors, il ajoute aussi que les médias américains sont promptes à critiquer la France pour son protectionnisme. Mais des mesures protectionnistes, ils en usent et abusent eux aussi. Et puis, en plus, la France n'avait pas de garantie de Yahoo concernant l'avenir de Dailymotion, le futur développement de Dailymotion. Et il souligne aussi qu'on ne sait pas finalement si Yahoo ne voulait pas racheter Dailymotion pour le killer en quelque sorte parce que c'est un concurrent. Alors, je vous montre aussi cet autre site Internet, celui de Numérama, où on trouve le point de vue de Guillaume Champot qui écrit tout simplement pourquoi Arne Montebourg a raison. Il écrit finalement, il s'oppose à la vente de Dailymotion et en cela, il sauvegarde la vision stratégique de l'État et ses intérêts culturels. Dailymotion, cédé à une entreprise dont l'historique n'est pas très optimiste en quelque sorte parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'on regarde le passé de Yahoo, on s'aperçoit que Yahoo a fait plusieurs acquisitions qui ne se sont pas forcément couronnées de succès. Il a parfois acquis des sites qu'il a laissés péricliter et c'est ce qui aurait pu se produire pour Dailymotion. On passe à une autre affaire, celle de Claude Guéant, en posture délicate dans l'affaire des tableaux puisqu'une enquête administrative vient même d'être digentée à son endroit. Alors, c'est vrai qu'il continue d'alimenter pas mal d'articles sur les sites Internet. Le site du point, notamment, qui se demande l'alibi de Guéant peut-il encore tenir cet alibi, c'est-à-dire la vente de deux tableaux de Andries van Erdveld pour 500 000 euros, alors que selon la cote moyenne, un tableau se vend 15 000 euros. En gros, le point ironise. Il aurait fallu que Claude Guéant vende 33 pour arriver à 500 000 euros. Mais surtout, l'autre élément qui vient mettre à mal cet alibi, c'est que l'ex-ministre n'a demandé aucun certificat d'exportation pour ces tableaux, qu'il dit avoir vendu 500 000 euros, alors que la loi exige que pour un tableau d'une valeur supérieure à 150 000 euros, on remplisse ce certificat d'exportation parce que finalement, l'œuvre est à ce tarif-là considérée un petit peu comme un trésor national. Claude Guéant qui ne peut pas non plus compter sur l'aide de ses ex-collègues du gouvernement. Alors, on s'aperçoit que du côté de l'UMP, on ne se bouscule pas au portillon pour venir soutenir Claude Guéant. Alors, on se souvient il y a quelques jours de Roselyne Bachelot qui avait eu des mots particulièrement durs pour Claude Guéant. Elle expliquait soit c'est un voleur, soit c'est un menteur. Eh bien, d'autres femmes, sans être aussi virulentes, n'ont pas franchement soutenu Claude Guéant. On voit Rachida Dati aux côtés de Claude Guéant sur le site du Monde. Elle fut, elle aussi, membre du cabinet de Nicolas Sarkozy et elle dément avoir reçu tout versement en liquide. C'est exactement la même chose du côté de Chantal Joanneau, membre du cabinet de Nicolas Sarkozy à l'intérieur de 2002 à 2004. Elle explique qu'elle touchait bien des primes, mais sur son compte bancaire et jamais rien en liquide. Alors, la seule qui trouve quelques mots peut-être apaisants pour Claude Guéant, c'est Nadine Morano qui se souvient d'un homme sérieux, qui se souvient, je parle comme s'il n'était plus là. En tout cas, elle évoque un homme sérieux, mais elle craint une justice politique. Évidemment, dès que Nadine Morano s'exprime, on s'en donne à cœur joie sur les réseaux sociaux. Le site satirique ou le compte satirique Solferichaud imagine déjà le visage de celui mystérieux acheteur qui a acquis les œuvres de Claude Guéant. Enfin, la manif pour tout, ce qui détourne les campagnes de l'UNICEF. Alors, c'est-à-dire sur le site du Huffington Post, cette campagne de l'UNICEF, je vous la laisse découvrir, on voit derrière une vitrine, deux mannequins avec une petite fille bien réelle et ce commentaire « Every child needs a family », chaque enfant a besoin d'une famille. Il n'en fallait pas plus pour que la manif pour tous récupère cette campagne de publicité. En écrivant, la manif pour tous protège l'intérêt supérieur de l'enfant, un papa et une maman pour chaque enfant. Du côté de l'UNICEF France, on a très rapidement réagi. On n'a pas franchement apprécié ce détournement avec ce tweet. La manif pour tous, c'est faux. L'UNICEF n'a pas vocation à prendre position sur ce débat sociétal. Retweetez, s'il vous plaît, pour corriger cette fausse information. Mais du côté de la manif pour tous, on persiste et on signe sur Twitter en expliquant « L'UNICEF France ne s'engage pas dans le débat sur le mariage gay, mais présente une famille avec un papa et une maman pour les enfants ». Voilà, là, la moutarde montonnée d'UNICEF France qui réagit de façon un petit peu plus forte. Encore faux, vous détournez une vieille campagne de l'UNICEF en Croatie. Cessez cela immédiatement. Et on s'aperçoit que du côté de la manif pour tous, on ose un petit peu tous les détournements puisqu'il y a quelques jours, on a détourné une affiche du front de gauche. La finance dehors, l'humain d'abord. Sécuriser l'emploi. Du côté du mariage de la manif pour tous, c'est sécuriser les enfants. Et là, on s'aperçoit que cette manif pour tous, politiquement, c'est un peu tout et n'importe quoi. Merci beaucoup, Karim. A tout de suite sur le net. On se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.